de la révolte à la révolution, processus et innovation protestataire et à l'issue des deux présentations de commenter, dire quelque chose à partir des deux papiers. Alors évidemment je suis un peu, je suis très flatté et en même temps un peu embêté parce que je ne connais rien à tout ça, donc je vais faire de mon mieux pour introduire et discuter ces deux papiers. Ce que j'essaierai de faire bien c'est la maîtrise du temps, pour vous, pas pour moi, et donc vous serez limité à 30 minutes maximum chacun et je serai raide comme la justice. Voilà, alors pour ouvrir en deux mots cette discussion que nous allons avoir maintenant, la particularité de ces deux papiers qui vont être présentés c'est d'être en gros des présentations reposant sur une observation directe en partie et ethnographique des événements, donc en Tunisie et en Égypte, et donc on est sur quelque chose que je trouve particulièrement intéressant puisqu'on est quand même dans des mouvements en train de se faire, des choses qui sont en train de se dérouler, donc particulièrement difficiles à appréhender, on n'a aucun recul, et malgré tout on vous a demandé de dire quelque chose sur ce qui se passe maintenant, ce qui est extrêmement compliqué, donc il va falloir pratiquer la charité dans tous les cas parce que c'est vraiment pas simple. Alors peut-être pour dire deux trois choses en introduction à ces deux présentations, dès lors qu'on essaie de réfléchir à ce que c'est qu'un processus révolutionnaire, comment émerge un processus révolutionnaire et comment ça se développe une fois qu'il est émergé, il faut peut-être commencer par préciser deux trois petites choses. La première c'est qu'il faut commencer à préciser peut-être ce qu'on entend par révolution par rapport par exemple à ce que c'est qu'un phénomène émeutier, ou un phénomène de révolte, ou d'émotion populaire, et dans la littérature, une des manières dont on définit en quelque sorte un processus révolutionnaire, au-delà de l'existence de pouvoirs duals et de souveraineté fragmentée, c'est deux critères. Le premier c'est un critère qui renvoie en gros à la réduction, sous l'effet de travail politique d'homogénéisation, de réduction en quelque sorte des buts hétérogènes et contradictoires que peuvent se donner les protestataires. C'est-à-dire qu'en gros ce qui définit en partie, et on va le retrouver dans les papiers, ce qui définit le phénomène révolutionnaire, c'est qu'à un certain moment, sous l'effet du travail politique mené par des organisations des individus, différents agents, il y a une sorte d'homogénéisation de la revendication, on va dire. Alors on parle de master frames, ce que vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant c'est cette homogénéisation des revendications autour du dégage par exemple. Ça c'est un premier critère intéressant, et c'est aussi notamment parce que c'est aussi une des conditions, d'après la littérature, une des conditions de la diffusion du processus révolutionnaire, c'est-à-dire de l'imitation ailleurs de processus révolutionnaire. Et ça on le retrouve très bien expliqué, démontré, chez les historiens de la révolution française, chez Anderson sur la modularité du nationalisme, etc. Et donc là on retrouve aussi dans ces deux présentations des éléments. Le second critère évidemment qui permet de parler de révolution par rapport à des phénomènes émotifs ou de révoltes localisées, c'est l'extension géographique, c'est-à-dire la nationalisation, appelons ça comme on voudra, le fait qu'en gros on monte en puissance à un niveau, disons, national. Et ces deux éléments-là, me semble-t-il, sont, parmi d'autres, des éléments, des critères définitoires du phénomène révolutionnaire sur lesquels je pense qu'on va revenir dans les deux présentations. Le second point, auquel il faut être, je crois, très attentif et auquel les deux présentations sont très attentives, c'est la question de la temporalité, ou plutôt de la double temporalité qu'il faut prendre en compte dès lors qu'on s'intéresse à ces phénomènes. La première temporalité, c'est celle qui nous... immédiate, c'est la temporalité, disons, historique, chronologique, de la succession des événements, qu'on peut donc mettre sur un axe temporel, du calendrier, si vous voulez, et qui permet, lorsqu'on travaille sur des phénomènes révolutionnaires, d'établir des mises en série temporelles, des chronologies historiques, etc. Ce que vous faites en partie, et ça permet de réfléchir à des scansions, à des rythmes, et à mesurer la nature des différents événements, leur donner différents poids, j'y reviendrai dans le commentaire des papiers. Mais cette temporalité-là se complique de la superposition d'une autre temporalité, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas comment appeler ça, temporalité subjective, temporalité vécue, qui est la manière dont les acteurs eux-mêmes perçoivent cette temporalité, comment ils la vivent. Et là, évidemment, ça complique terriblement les choses de prendre en compte cette autre temporalité, puisque, et c'est ce que vous faites, puisque dans les temps chauds, période révolutionnaire, dans les temps chauds, la disjonction entre ces deux temps est quelquefois très forte. Là encore, si on se reporte aux travaux sur la Révolution française, par exemple, on va trouver des choses très intéressantes sur cette disjonction, et ce qu'elle produit, et sur les contraintes que ça pose en termes d'observation et d'analyse. Je pense, par exemple, aux travaux qui ont porté, les quelques travaux qui ont porté sur les premières semaines de la Révolution française, les travaux de William Stuehl ou les travaux de Timothy Taquette sur comment on devient révolutionnaire, le processus révolutionnaire, comment des individus, les députés, aux États généraux, donc en 1789, petit à petit, en quelques semaines, vont se transformer en révolutionnaires. Et je trouve, et il me semble, c'est déjà une manière de parler de vos papiers sans dévoiler leur contenu, il me semble que dans vos deux présentations, un des grands intérêts de vos deux présentations, c'est de montrer, justement, dans l'événement même, dans la succession des journées, etc., comment les acteurs perçoivent les événements, perçoivent la temporalité, ils réagissent, adaptent leurs calculs. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait, c'est une évidence, mais autant le dire, il faut aussi tenir compte du fait que derrière le vocable homogénéisant de Révolution, il y a en réalité des séries intriquées de phénomènes et que, du coup, il faut commencer, d'une certaine manière, par les distinguer et on ne peut rien produire, en quelque sorte, sans être attentif à ces distinctions et, à tout le moins, à la distinction entre des phases d'émergence, des moments où ça prend, où ça commence à prendre, où on passe, justement, de la révolte à quelque chose qu'on peut commencer à qualifier de phénomène révolutionnaire, donc des phases d'émergence et ensuite des phases de développement, c'est-à-dire des phases dans lesquelles on est dans un processus révolutionnaire, donc il y a eu réduction des revendications à quelque chose de relativement homogène, il y a extension géographique et spatiale, et là, on est dans quelque chose, dans un temps accéléré, où les calculs des acteurs, la manière dont les acteurs interagissent, sont à prendre en compte quasiment au jour le jour, puisque, je vais revenir, ça se redéfinit, en quelque sorte, très rapidement. Et puis, il y aurait, évidemment, un troisième temps, dont on parlera dans la séance suivante, le temps, peut-être, des phases de sortie, de l'échec, de la réussite, etc. Enfin, il y a aussi quelque chose dont il faut tenir compte dans cette hétérogénéité série-intriquée de phénomènes, c'est la multiplicité des acteurs. C'est-à-dire que je crois qu'il faut, et vous le faites, j'en reviendrai de manière critique aussi, mais la multiplicité des acteurs impliqués dans ces processus révolutionnaires, à la fois individuels et collectifs, et, en gros, ça renvoie à ce que dit François Furet sur la Révolution française, sur l'idée que la décision de participer, la décision de s'engager dans le processus révolutionnaire est plus redevable de facteurs conjoncturels que de facteurs, si vous voulez, structurels. Il n'y a pas de groupe ou de classe prédisposés à entrer dans le processus révolutionnaire. Et je crois qu'on voit assez bien dans vos deux papiers, justement, comment, au niveau individuel ou au niveau d'organisation, que ce soit le GTT ou l'armée, par exemple, en Égypte, comment différents acteurs, à différents moments du développement du processus révolutionnaire, entrent dans le processus révolutionnaire, entrent dans la danse. Et ça, c'est aussi un point extrêmement compliqué à désintriquer et à mettre en récit. Enfin, pour terminer, cette petite introduction aux deux papiers, je crois qu'il faut quand même insister sur le fait que, voilà, on est, de manière générale, en sciences politiques, on devrait s'interdire toujours de prédire. Et là, on est quasiment dans une situation où ça n'est pas fini, on est en plein dedans. Et donc, parler de ce qui est en train de se passer, quelque part, on est toujours à la limite de la prédiction. Et là, il faut faire très attention. Alors, c'est quelque chose dont vous vous gardez tous les deux, absolument. Donc ça, c'est une excellente chose. Et par ailleurs, on le sait, on l'a bien vu, si vous avez lu les commentaires publiés dans les journaux, les points de vue par des journalistes comme par des scientifiques sur ce qui était en train de se passer, on est quand même dans une situation assez intéressante où, sous la poussée de l'histoire réelle, pour parler comme Althusser, pour une fois, où, sous la poussée de l'histoire réelle, les manières dont on appréhende ces phénomènes en train de se développer nous laissent, en quelque sorte, démunis parce que les instruments dont on dispose sont des instruments forgés sur, en quelque sorte, des histoires antérieures et dont il n'est pas sûr qu'on puisse les appliquer comme ça, bruts de décoffrage à la réalité présente. Et là, il y a une vraie... C'est assez amusant à constater voir que les uns et les autres mobilisent ce qu'ils ont en stock en termes d'explications, en termes de compréhension pour des phénomènes, on va dire émergents, auxquels peut-être les instruments... pour lesquels les instruments mobilisés ne sont peut-être pas toujours extrêmement adéquats. Mais il va falloir, évidemment, attendre pour voir, finalement, qui... Enfin, pas qui avait raison, mais ce qui reste et ce qui sera utile dans le futur. Alors, ces deux présentations, elles tournent autour de trois axes de réflexion. Je reprends à la fois, après avoir lu vos papiers, mais aussi la présentation de la journée, trois axes de réflexion qui sont articulés et sur lesquels on pourra revenir ensuite dans la discussion. La première question, c'est évidemment la question de l'émergence. Comment ça prend ? Comment se fait-il qu'à un moment donné, ici et maintenant, un processus révolutionnaire, si on l'appelle comme ça, s'enclenche, alors que dans d'autres circonstances, à d'autres moments, des conditions qu'on pourrait estimer similaires, n'ont pas provoqué l'enclenchement de processus révolutionnaires ? La seconde question, c'est la question de savoir comment se développe et comment appréhender, c'est-à-dire scientifiquement, le processus révolutionnaire lui-même, c'est-à-dire qu'une fois que c'est enclenché, une fois qu'on rentre dans une logique d'échange de coups extrêmement rapide où des acteurs de plus en plus nombreux entrent en scène, comment on fait pour comprendre ce qui se passe, pour décrire ce qui se passe d'abord, ce qui est une vraie difficulté, et ensuite pour émettre des hypothèses sur cet échange de coups. Et puis enfin, il y a une troisième question qui était posée, que vous posez aussi, qui à mon avis peut être inclue dans la seconde question, qui est la question de la répression et des effets de la répression, c'est-à-dire en gros, que fait la répression à la mobilisation ? Et là, pour le coup, chacun le sait, la littérature sur les mouvements sociaux comme sur la révolution est extrêmement contradictoire, il n'y a quasiment aucune vérité qui se dégage et donc les effets de la répression sur la mobilisation, donc arrêter la répression, supprimer la répression ou au contraire un effet surgénérateur, il n'y a pas de réponse dans la littérature et il y en a donc encore moins sur un événement émergent qu'on est en train d'observer. Malgré tout, il y a peut-être quelques éléments dont certains sont soulevés dans les papiers qui peuvent être pointés et qu'on retrouverait ailleurs dans d'autres phénomènes. Voilà, alors nous allons donc commencer, enfin je ne sais pas si vous voulez bien, par la Tunisie et ensuite l'Egypte. Ok, très bien.